... de la presse de ce mardi avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin ? Tout se passe à merveille. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qu'il fait la une du journaux aujourd'hui ? Alors Aïcha, les enfants et l'Organisation des Nations Unies, bien sûr, occupent une bonne partie de la presse écrite de ce matin. Elles vont se plier à quotidien pour en parler justement. On s'intéresse à cette 95e précession du communisme et des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies. La publication donc de parler d'une note salée de Human Rights Watch ce matin avant l'examen de ces, bien sûr, entre autres, on parle de maltraitance et d'exploitation des enfants talibés, les obstacles au droit à l'éducation, exploitation également et violences sexuelles et sexistes en milieu scolaire, mécanisme de signalement inadéquat. Le long martyr des enfants aussi est à découvrir, bien sûr, dans les colonnes de nos confrères avec des extraits du rapport de Human Rights Watch sur le calvaire de ces enfants. Justement, c'est l'enfant quotidien qui poursuit et donc de parler aujourd'hui de ces milliers d'enfants qui vivent dans des conditions proches de l'esclavage et contraints de subir à des formes souvent extrêmes d'abus de négligence et d'exploitation. Notez bien la mort de ces enfants talibés, 61 cas de passage à tabac ou de violence physique, 15 cas de viol ou de tentative de viol ou d'abus sexuels et 14 cas d'enfants emprisonnés à ligoter ou enchaîner dans les écoles. D'autre part, la publication note toutefois que le gouvernement a fait d'énormes progrès, mais ces progrès sont insuffisants dans la rétention des filles à l'école et quant à l'exploitation, harcèlement et abus sexuels en milieu scolaire, principalement perpétré par des enseignants et des responsables scolaires. Tenez-vous bien car l'Info Quotidien note ce matin que Serset a de leur position d'autorité en harcèlant sexuellement des filles et en entretenant bien sûr des relations sexuelles dont beaucoup avaient moins de 18 ans à l'époque. Voici donc Human Rights Watch, Kibili Pond, le Sénégal, assez pour le journal Info Quotidien. Direction à présent, Seju et le quotidien national Le Soleil. Seju qui a donc réservé un accueil populaire au chef d'État, la maquissale en tournée économique, en son et en couleur. Voici donc les responsables politiques qui rivalisent à coup de pancarte. Aujourd'hui, on constate bien sûr par le quotidien national qui est titre Inipara, président du Côté à de Sud Quotidien. Bien sûr, le sujet reste le même avec le conseil des ministres décentralisé dans le PACA. Voici bien sûr le chef d'État, l'épreuve à deux séduits. Il s'agit là d'un banc de foule et de nouveaux chantiers au menu. En tout cas, les attentes sont toujours nombreuses. Quant à l'emploi des jeunes, le désenclavement, l'achèvement des chantiers, entre autres. Voici la demande sociale d'après le journal du groupe Sud Communication. Cependant, à la tribune quotidienne, note que l'on réclame son départ. Et voici donc Mimitouré, Bougan, Sonko, Khalifasal, Wakaïwad, qui sont décidés à faire partir le chef d'État. Et bien sûr, ces derniers cités, luttent pour leur survie politique. Pourquoi Maki n'est plus favorable à l'amnistie d'État ? La tribune s'interroge. En tout cas, Mimit et Bougan sont une contre ce troisième mandat. Propos racistes et haineux, bien sûr, du président tunisien. C'est aujourd'hui, Bouba Karseille qui monte au créneau et invite ainsi les pays africains à rappeler leurs ambassadaires. La tribune a poursuit le débat. Les échos quotidiens sur ceux parlent d'un tout autre débat. Il s'agit là donc de son langage familier avec le Khalif général de la Fayda Tidjaniya, cher Maï Ibrahimanias, le docteur Abou Rahman Adjouf, fâche à Médina Baye, peut-on lire à la une de nos conférences, en tout cas, cher Abdul Malik Ibrahimanias, frère du Khalif, donc, a donc répondu. Médina Baye ne va plus permettre de tenir certaines déclarations devant le Khalif. Informe à la publication 11e édition de la Grande Rentrée citoyenne. Également, les échos en parlent et révélations aujourd'hui sur le parcours stimulant des différents profils. La publication par, entre autres, Damarine Doye, qui dérègne donc de maquette de Colombane avec ses clichés à la direction générale de la serre et les conseils à visite à Missar, aux jeunes, dans les colonnes du journal Ramadan et d'Henri. Les deux bases, aujourd'hui, c'est le journal Observateur qui en parle, évoque aujourd'hui une forte tension sur le marché. Le grand écart entre les prix fixés par l'État et ceux appliqués par les commerçants à découvrir l'inventaire des stocks de riz, d'huile, de sucre, d'huile, entre autres, dans le journal. En tout cas, il est noté qu'il y a un énorme désarroi dans les assurances du chef de service régional du commerce de Dakar à des colonnes de l'Observateur. Victime d'un sondi également, le journal Le Groupe Futur. Mais déjà, on parle avec cette énorme souffrance de ces commerçants ruinés par les flammes. De grands commerçants, bien sûr, en sont livrés ce matin dans le journal. La bosse vie de jour, cependant, parle d'Air Sénégal et l'échec de la livraison et défaut de moteur. Voici un retard du plan de vol et Air Sénégal renonce ainsi à une commande de 5 avions à 220 à 300. Bien sûr, Erika Ibagui note que le Sénégal est à la recherche d'un autre type d'avion et la compagnie miseraient, bien sûr, sur un brailleur. Du côté du sport à présent, il s'agit là de revenir sur la réapparition du Sénégal Manet après plus de 3 mois d'absence. Sénégal a donc un retour bien accueilli en Bavière et très content de voir le roi de retour. Il est déjà en grand maïcha. Ainsi va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Merci beaucoup Grégoire. Ça fait un plaisir. Alors, on va enchaîner cette page d'informations, mais cette fois-ci avec la page d'actualité sportive, bien sûr. Ce sera tout de suite à M. Téléspectata. Juste après le jingle, nous serons de retour sur le plateau.